... Il avait disparu depuis le 19 janvier dernier et la nouvelle que tout le monde redoutait est finalement tombée. L'abbé Rodrigue Sanou a été retrouvé mort. Quelques jours après sa disparition, une de nos équipes avait rencontré les responsables religieux de la région. Des enseignants d'université contre les décisions du ministre qui empêcheraient certains de leurs camarades de postuler au concours du CAMES 2021 régroupé au sein de la FCENTER, la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Ils ont donné de la voix ce jeudi au cours d'une assemblée générale. Vous les entendrez. Et enfin, le grand format de ce 13 heures sera consacré à la formation des médecins au Burkina Faso et leur entrée à la fonction publique. Depuis 2018, les médecins sont soumis à un test d'entrée après leur formation. Et pourtant, le besoin en médecins se fait sentir. Vous le verrez, étudiants et citoyens ne comprennent pas cette situation. Voici pour les grandes articulations de ce 13 heures. Bonjour mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. C'est dans la soirée d'hier, jeudi, 21 janvier, que la mauvaise nouvelle est tombée. L'abbé Rodrigue Sanou, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Soubanyagé-Dougou, commune de Banfora, a été retrouvé mort. Pour l'instant, les circonstances du décès ne sont pas encore connues. Le prêtre avait disparu depuis le mardi 19 janvier dernier, alors qu'il se rendait à Banfora pour une rencontre des curés avec l'évêque de Banfora. Mais il n'est jamais arrivé à destination. Quelques jours après sa disparition, une de nos équipes avait rencontré les premiers responsables religieux de la région. Ils exprimaient déjà leurs inquiétudes. L'ambiance est triste dans la paroisse Notre-Dame de la Paix de Soubanyagé-Dougou, commune rurale de la région des Cascades, située à 45 kilomètres de Banfora. La raison, le curé de la paroisse, l'abbé Rodrigue Sanou, est porté disparu depuis le 19 janvier. Ce jour-là, il était attendu pour une réunion des curés à Banfora. Il potera absent à cette rencontre. L'abbé Rodrigue Sanou avait une rencontre à Banfora, une rencontre des curés à Banfora. Alors donc, le matin, nous avons célébré ensemble, à 6h, 6h30, il a rangé ses effets. Et au plus tard, 7h, 5h, 7h10, il a bougé, voilà, du presbyté pour la rencontre qui devait se tenir à Banfora. J'ai été informé aux environs de, je vais dire, des 12h, 12h, 13h. Disons qu'après plusieurs tentatives de recherche entre nous, l'évêque m'avait donné l'autorisation d'aller déposer la déclaration au niveau de Banfora et au niveau des sous-barins. Son véhicule sera retrouvé dans le village de Toumousseni à environ 15 kilomètres de son lieu de départ par les forces de défense et de sécurité. Ces derniers ont investi la zone et procèdent à des ratissages. À la paroisse, c'est un défilé de soutien de fidèles et autres populations de la localité. Tous se demandent toujours pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé à leur curé ? L'abbé Rodrigue Sanon était un bon prêtre. Il prêchait la vérité selon la parole de Dieu et il ne souhaitait que la paix dans la paroisse. Dans la région des Cascades, cette disparition inquiète et pour cause, un employé de la SN Sosico, porté disparu le mois dernier, a été retrouvé sans vie le 17 janvier. Pour l'instant, les 60 000 habitants des sous-barins Ndougou sont totalement apurés, car c'est la première fois qu'un tel événement se produit dans leur localité. Voilà, c'est un élément signé Cédric Mabio et comme je vous le disais un peu plus haut, cet élément a été tourné juste avant que l'abbé Rodrigue Sanon ne trouve la mort. La nouvelle est tombée hier dans la soirée et les circonstances ne sont toujours pas encore connues. Les coordinations EF-Sinter des universités publiques regroupant enseignants-chercheurs et travailleurs de l'éducation rétroussent les manches pour affronter certaines décisions de leur ministère de tutelle. Ils reprochent au ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir pris des décisions empêchant certains de leurs camarades de postuler au concours du CAMES 2021, ce qui limiterait le monté en grade. Benjamin Kouami. Amphithéâtre UFR, sciences exactes et appliquées, des enseignants-chercheurs et leurs syndicats à la place des étudiants. Pas pour un cours magistral, mais en pleine assemblée extraordinaire. Une assemblée pour mener des réflexions et trouver ensemble une réplique adéquate face à une décision de leur ministère de tutelle. Il s'agirait entre autres d'un décret datant de 2019 qui empêcherait la nomination des ingénieurs de recherche et les enseignants à temps plein dans les universités publiques. Concrètement, ces enseignants à temps plein et ingénieurs de recherche ont été récrutés antérieurement pour occuper des postes de ceux n'ayant pas de PhD, appelés encore diplômes de doctorat. Et se voyant ainsi refuser cette nomination, ils se sentent indignés après tant d'efforts. De façon unanime, les gens sont indignés par rapport à ces différents textes qui sont pris à l'encontre du personnel. On ne peut pas chaque fois dire qu'on fait la promotion des enseignants-chercheurs et des chercheurs et du même coup, on prend des textes de façon unilatérale pour bloquer leur carrière. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer actuellement. Dans les faits, tout serait parti d'une promesse d'accompagnement à ses enseignants et ingénieurs non tenus convenablement en 2016. Ernest Raori explique. Selon les clauses du protocole d'accord, on devait mettre en appliquant ces mesures d'accompagnement à partir de 2017. Et curieusement, en mai 2019, il y a un nouveau décret que le gouvernement a pris, à savoir le décret 435, disant que s'ils ne soutiennent pas avant le 31 décembre 2019, ils ne pourront plus être nommés au poste d'attaché de recherche et d'assistant. Nous avons estimé que vraiment, c'est un décret qui parle à l'encontre même des clauses du protocole que nous avons signé en 2016. La goutteau qui a fait déborder le vase, c'est la dernière lettre du ministère de l'enseignement supérieur qui empêcherait, selon les enseignants, leurs collègues à déposer leur dossier au CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le 12 janvier, le ministère prend une lettre empêchant même ce personnel à déposer leur dossier même au niveau du CAMES. Et nous, nous disons qu'il n'y a pas de lien. C'est une manière de nous empêcher d'accéder à certains grades. Donc, ils se disent que si on monte en grade, on aura donc des salaires. Donc, ça va jouer avec la masse salariale. Donc, ils sont dans leur logique. Le ministère sait que s'ils vont au CAMES et qu'ils sont déclarés admis comme maîtres assistants ou chargés de recherche, il va falloir les nommer. Donc, ils anticipent en voulant les bloquer pour qu'ils n'aillent même pas au CAMES, pour qu'ils n'aient pas à les nommer. Pourtant, nous disons que nous sommes en manque de chercheurs, nous sommes en manque d'enseignants. En plus de cette dernière décision, d'autres tests sont pris par le ministère d'Alkasou Maïga. Des tests qui ne permettent pas de connaître une véritable ascension en tant qu'enseignants-chercheurs soutiennent-ils, et cela remet en cause, les acquis de leurs corporations. Ce qui est clair, c'est que les enseignants-chercheurs et les chercheurs ont dit qu'il n'est pas question qu'on bloque les dossiers des ETP et des ingénieurs. Deuxièmement, ces textes qu'on utilise à gauche et à droite pour bloquer les carrières des gens, il faut les revoir. Cette assemblée générale extraordinaire donne lieu d'un code d'une prémisse, des actions à mener pour se faire entendre, mais avant. Une seconde rencontre est prévue avec le ministre Alkasou Maïga pour réaffirmer leur position. Au cas échéant, d'autres moyens seront déployés, déclare-t-il. À présent, cette bonne nouvelle pour les Ouagalais. Cette année, il n'y aura pas de corvée d'eau pour les femmes durant la période chaude. C'est une promesse du ministre en charge de l'eau. Ousmane Nakhro était en visite hier sur les installations de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. On retrouve de nouveau Benjamin Kouami. Ousmane Nakhro, le tout nouveau ministre de l'eau et de l'assainissement, ne perd pas de temps après sa prise de fonction. Entouré des techniciens de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, Ousmane Nakhro prend le pouls de l'évolution des travaux sur ses installations, c'est à Carpala. Les stations de Bendogo et de Pissi ont été également visitées par le ministre en charge de l'eau. C'est une promesse et une assurance, on ne peut le dire, que le ministre tient en ce jour. Cela fait une semaine que j'ai été installé, j'ai réservé ma première sortie à l'Office national de l'eau. Nous avons pris les dispositions pour garantir, voire rassurer nos populations, que pour la période chaude qui va bientôt arriver, nous n'aurons plus vivre les difficultés d'approvisionnement en eau potable. Et aujourd'hui, nous sommes venus constater avec satisfaction la réalisation effective de ces travaux. Donc ces travaux devront normalement permettre l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et des autres localités. Le patron de la nationale de l'eau dit être successe site pour encourager également ses agents. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement de la desserte en eau potable de la ville de Ouagadougou et environ avec le projet ZIGA2. Bientôt, les quartiers comme Nagrin, Sissin, Karpala, Balcoui ou encore Yagma vont connaître une desserte en eau potable sans interruption. Rassurer les populations qu'il y aura de l'amélioration, en tout cas pour ce qui concerne Ouagadougou et les localités environnantes. Les quartiers qui ont eu l'habitude de souffrir, des populations qui veillaient pour juste avoir quelques litres d'eau. Ainsi, la technique, j'allais dire, ne nous fait pas défaut. Cette année, ça devrait être une bonne année pour que ce calmeur qui a été vécu de par le passé soit un mauvais souvenir. A l'occasion de cette visite, Ousmane Nako a demandé de l'indulgence et de la patience aux populations en ce qui concerne les anomalies liées aux factures d'eau. C'est vrai, c'est vrai que certaines facturations ne sont pas bonnes. Mais je crois que nous devons effectivement savoir garder patience. Et je voudrais inviter donc ici tous les clients qui pensent justement être victimes de cette facturation-là, de se rapprocher des services de l'office et faire des réclamations. Une visite terminée par un échange avec le conseil d'administration de l'ONIA et des responsables de syndicats et de la société civile. On vous le rappelle, le projet ZIGA 2 comporte plusieurs objectifs dont l'essentiel consiste à accroître l'accès à l'eau potable en faveur des populations défavorisées des quartiers périphériques. Cette autre action, qui devrait également rejouir les travailleurs du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, ils reçoivent du matériel roulant composé de voitures et de motociclettes offerts aux structures déconcentrées du département de Salifou et Draogo, un don du PRECA qui vise à permettre aux agents d'être plus opérationnels sur le terrain. Stéphanie Yen. De la mise en œuvre du projet PRECA, le projet de résilience et de compétitivité agricole. 45 véhicules de type Toyota, Pickup et Berlin et 50 motos ont été mises à la disposition des institutions détachées du ministère de l'Agriculture, de l'Économie et des Infrastructures. Selon le ministre de l'Agriculture, le projet va révolutionner le secteur et ce dont devrait assurer le Conseil agricole et le suivi de proximité des activités de terrain. C'est un grand programme qui doit travailler dans le cadre des aménagements agricoles par la maîtrise totale de l'eau. Il faut dire que c'est plus de 5000 hectares de terre qui seront aménagées par la maîtrise totale de l'eau et également beaucoup d'infrastructures qui seront réalisées, de stockage et de conserverie. Mais également, il y a près de 2500 sous-projets qui seront réalisés à travers tout le pays. Donc ça rentre dans la vision globale du chef de l'État pour une maîtrise totale de l'eau afin que nous transformons, structurons notre agriculture pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout créer des emplois. Pour que le préca soit une réussite, les bénéficiaires promettent d'en prendre grand soin. Avec cette dotation, il prévoit donner le meilleur d'eux-mêmes. Cet équipement que nous avons eu ce matin va renforcer le parc automobile au niveau des directions techniques pour mieux mener les missions que nous sommes assignées. Et avec ce matériel, on est sûr qu'on pourra mener d'une manière efficiente et efficace toutes les activités de suivi et de supervision au niveau des activités de ce projet. D'une durée de 6 ans, le préca est financé par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale à hauteur de 122 milliards de francs CFA. Il couvre quatre régions, les Hauts-Bassins, les Cascades, le Nord et la Boucle du Mouroun. Le projet Nertamba lui aussi fait des heureux ou du moins des heureuses, car ce sont les femmes qui sont les premières bénéficiaires réunies en association ou en coopérative. Elles reçoivent du soutien matériel et technique pour une meilleure transformation de leurs produits locaux. Vous le verrez, elles sont même devenues des expertes dans la fabrication des produits tels que le beurre de karité. Et après six années de mise en œuvre, le projet Nertamba pour l'autonomisation de la femme tire à sa fin. À l'heure du bilan, les premiers responsables sont satisfaits des résultats. Sandrine Zougoury. Autonome et épanouie, elles le sont toutes grâce au soutien du projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural à Nertamba. Avec un fonds de 1 million de francs CFA, le groupement féminin solidaire a pu se réaliser. Aujourd'hui, elle fait parler d'elle dans la région du Nord. Sa spécialité, c'est la transformation des produits forestiers non-ligneux. Opérative, nous transformons les produits forestiers non-ligneux en savon, en huile, en pommade. Avant, pour avoir la matière première à temps, c'était un problème. Puis c'est pour avoir les prêts, il faut des garanties. Mais avec le soutien de Nertamba, nous avons eu du matériel dont on voulait. Et puis nous avons eu encore de l'argent qu'on a pu stocker de la matière première. Et ça a vraiment facilité nos activités. Si ce groupement a pu intensifier ses activités avec l'apport de Nertamba, la coopérative a simplifié. La fille Laboumfa ne dira pas le coup. Cette association féminine a également bénéficié d'un appui technique et matériel qui a permis à l'association d'être plus professionnelle dans la transformation agroalimentale. Nertamba nous a accompagnés avec de l'équipement. Et puis c'est de l'équipement qui est conseillé dans la transformation agroalimentaire. Tout était en inox au niveau des marmites, des pasteurisateurs, des capsuleuses pour fermer les bouteilles, une table pour déposer les bouteilles. Et puis deux presses à fruit pour la transformation que Nertamba nous a accompagnés. Et il y a eu des suivis aussi. Et on était vraiment contentes. Selon les premiers responsables, comme le projet tire vers sa fin, il est de bon temps de faire le bilan. Nous sommes dans la région du Nord où les œuvres de Nertamba ne sont pas cachées. Plus de 1 600 micro-projets et plus de 400 plans de développement d'entreprises ont été réalisés. Après six années de mise en œuvre, le bilan est très satisfaisant. Les résultats sont tangibles. Vous venez de visiter l'unité ici. C'est un appui du projet Nertamba. En termes de micro-projets, nous avons pu financer plus de 1 600 micro-projets. Nous avons pu financer plus de 400 plans de développement d'entreprises. En termes d'aménagement de bas-fonds, nous sommes à plus de 500 hectares. Au niveau de l'alphabétisation, nous sommes à plus de 3 000 personnes qui ont été alphabétisées. Vraiment, nous avons beaucoup de résultats dans les différents domaines d'intervention du projet Nertamba. Co-financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural couvre trois régions, notamment celles de l'Est, du Centre Nord et du Nord. Un projet qui a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations rurales les plus défavorisées dans les zones d'intervention. C'est après, c'est ça, maintenant. Tout autre chose à présent, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Niger et le Togo sont tous signataires de la ZLECAF, la zone de libre-échange intercontinentale africaine. C'est un marché, c'est un vaste marché de plus d'un milliard, 300 millions de consommateurs. Le Burkina Faso, qui vient juste d'entamer les échanges commerciaux dans ce cadre, est toujours en phase de présentation et d'appropriation de l'initiative. Majid Bakou. Les fondements de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, expliqués ici aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo et aux acteurs du secteur privé. Initiés par le CERIA, le Centre d'études de recherche sur l'intégration économique en Afrique, l'objectif est de faire connaître les défis de la ZLECAF aux participants. En quoi cette réforme est-elle une opportunité pour booster le commerce intra-africain ? Que faire pour qu'elle soit bénéfique pour le Burkina Faso et tous les pays de l'Uomoa ? Ce sont autant de questions qui seront débattues à cette conférence publique. Nous aurons donc des exposés qui vont porter non seulement sur le concept lui-même, c'est-à-dire la zone de libre-échange, mais également nous allons développer les opportunités. Nous allons faire l'état des lieux sur les échanges intra-africains et regarder les opportunités, notamment le potentiel commercial. Et enfin, nous allons proposer des pistes de solutions pour pouvoir booster ce commerce intra-africain, ce commerce intra-Uomoa et ce commerce du Burkina Faso en direction des autres pays de l'Afrique. L'opérationnalisation de cet accord commercial devra permettre au Burkina Faso de renforcer son processus d'industrialisation. Tous les bénéficiaires de ce vaste marché sont des éléments qui sont de nature à aider le gouvernement à renforcer le dispositif national, à renforcer la stratégie et à faire en sorte que nous puissions tirer le maximum de ce vaste marché. qui va nous permettre de mettre nos produits, bien entendu, produits comme vous le savez, à travers la transformation de l'économie qui est basée sur la transformation de matières premières locales. Nous pensons qu'au rendez-vous, nous serons à même aussi de proposer des produits aux autres pays africains. La ZLECAF signée par 54 pays africains est entrée en vigueur au Burkina Faso depuis le 1er janvier 2021. Elle implique la suppression des droits de douanée des restrictions quantitatives sur le continent pour les produits made in Africa. Venons à présent au grand format de ce trésor consacré à la formation des médecins au Burkina Faso et leur entrée à la fonction publique. Je vous le disais en titre, avant 2018, il suffisait d'obtenir un doctorat à l'université publique du pays et on était sûr d'intégrer la fonction publique. Mais depuis deux ans, ce n'est plus le cas. Les étudiants en fin de formation sont désormais soumis à un test d'entrée pour un pays qui comptait 2738 médecins pour un peu plus de 20 millions d'habitants en 2020. Est-ce normal ? S'interrogent étudiants et populations. Le dossier est signé Luc Pagbreguet. Ils étaient jusque-là épargnés par les concours pour accéder à la fonction publique. Les étudiants qui soutenaient leur thèse de doctorat à l'UFR-SDS, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé. Désormais, il existe un concours de recrutement de médecins au Burkina Faso, une normalisation selon l'État, mais une déception pour les candidats car pour être médecin au Burkina Faso, c'est minimum 7 ans d'études avant d'espérer défendre une thèse pour l'obtention du doctorat d'État. À l'université Joseph Kizerbo, d'où sortent la plupart des médecins, la nouvelle passe mal. Après 8 ans d'études, faire un concours pour intégrer encore la fonction publique, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Parce qu'on estime qu'après ce temps, vu le diplôme de docteur d'État qu'on a, les valeurs sont déjà reconnues et le besoin est toujours là. Je trouve qu'après 8 ans d'études, c'est quand même pas normal de nous faire passer un concours encore. Alors qu'au cours de ces 8 ans, on a eu le temps d'apprendre et de prouver qu'après 8 ans d'études, le minimum qu'on doit acquérir déjà est déjà acquis. Tout le monde sait comment ça se passe les études en médecine. c'est un calvaire. Et après 8 ans d'études, on t'est dit qu'il y a un concours auquel si tu n'arrives pas à, bon, tu passes pas, tu peux pas travailler dans la fonction publique. Bon, pour moi, en tout cas, ça n'a pas lieu d'être quoi. Ce n'est pas une bonne résolution pour moi. Ah, déjà même, les 8 ans même, déjà même là, à cause de ça, même à 7 ans par an, on a été laissés parce que non. Ils trouvent que non, c'était mieux de passer déjà des concours et ça serait triste encore après les 8 ans de te revoir encore. Elle a dit que tu saches encore un concours pour pouvoir travailler. L'une des unités de formation et de recherche les plus enviées du campus sur le plan des débouchés, père de son lustre se laisse aller certain. De la première année jusqu'en année doctorale, les étudiants se posent des questions. Y avait-il pas mieux à faire pour cette filière professionnalisante ? Quel genre de test on doit nous faire passer encore pour pouvoir intégrer la fonction publique ? C'est un test de niveau, quel niveau on recherche ? Est-ce qu'après ces 8 ans d'études, on n'estime pas qu'on a déjà un niveau assez suffisant pour pouvoir directement intégrer la fonction publique ? C'est avec amertume qu'on constate qu'on doit faire ce concours, mais en tout cas s'il y avait une autre mesure pour permettre quand même aux médecins de rejoindre rapidement les postes afin de pouvoir mieux s'occuper des patients qui les attendent dans les différentes provinces. Du côté du ministère de la Santé, c'est une situation qui était inévitable selon la direction des ressources humaines. Depuis 2018, le nombre de médecins commençant à être grandissant, donc on a décidé d'aller vers le concours pour respecter le principe pour l'accès en ce qui concerne les emplois publics parce que la loi qui régit les agents publics précise que le mode commun d'accès à tout emploi public c'est le concours. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que pour le moment jusqu'à présent, nous ne passons pas par un test écrit. Pour le moment, nous passons par un entretien devant un jury constitué en tout cas des grands maîtres des médecins et du personnel administratif aussi. Le Burkina Faso a même atteint le ratio OMS pour le rapport médecin-population. mais même là, l'État est dans une logique de recrutement du personnel depuis 2016. Au titre des médecins généralistes, nous avons 1921 médecins généralistes pour 599 médecins spécialistes. Donc, si nous allons aller au niveau des structures de soins, nous pouvons dire qu'actuellement, nous avons 1920 médecins qui sont purement dans les soins. Donc, si nous nous référons à la projection 2020 de l'INSD, la population du Burkina Faso serait estimée à environ 21 millions et à 500 000 habitants. Donc, rapporté à nos 2738 médecins, nous avons un ratio de 7852 habitants pour un médecin. ce qui veut dire que nous sommes dans le ratio recommandé par l'OMS. Pour l'instant, la formule actuelle de recrutement, même si c'est un concours, permet d'absorber la plupart des candidats sauf pour quelques spécialités où l'État n'est pas demandeur. Le tirage au sort laisse donc la place au concours pour accéder à la fonction publique pour les médecins pour l'ordre des médecins du Burkina que nous avons pu joindre. Ce tamisage était nécessaire au regard de l'offre et de la demande. L'université Joseph Kizerbo n'est plus la seule pourvoyeuse de médecins depuis maintenant quelques années. Pour les populations et les étudiants, un concours de recrutement de médecins est paradoxal dans un pays où nombre de personnes ont rarement la chance de se faire soigner de se faire soigner par ce personnel de santé au sommet de la pyramide. C'est l'un des grands partenaires de la télévision BF1, Canal+, son directeur Afrique et ses collaborateurs étaient dans les locaux de la chaîne au cœur de nos défis pour témoigner leur solidarité après l'incendie survenu dans l'un des bâtiments de la télévision en fin de semaine dernière. Abdo Azissa. À travers cette rencontre entre lui et le directeur général de la télévision BF1, le directeur général Afrique de Canal+, en tant que compatis à la douleur de la chaîne au cœur de nos défis, victime d'incendie qui a consumé toute sa salle de production. On exprime effectivement toute notre sympathie, notre solidarité à BF1 suite à cet incident. On est entre collègues aujourd'hui de l'audiovisuel, des médias. On connaît BF1 depuis le tout début. On est admiratifs de tout ce qui a été fait sur toutes ces années. On est partenaires entre Canal+, et BF1 depuis le premier jour. Ravi de ce partenariat. Au-delà de témoigner sa compassion, le directeur général Afrique de Canal+, est venu discuter aussi de partenariat avec Issoufou Sari. Selon David Mignot, BF1 et Canal+, ont plusieurs projets en commun. Pour dire un petit peu, le monde évolue très vite, notamment dans les médias, dans l'audiovisuel, dans les chaînes de télévision, dans la façon dont on consomme la télévision. Et donc, ça nous amène à réfléchir ensemble pour se dire comment demain ces contenus qui sont produits par la chaîne, qui sont mis à disposition de la chaîne, comment on s'assure qu'ils aient le plus grand audience et retentissement possible. C'est un peu la ligne et en suivant les nouvelles technologies dans le futur. créé en 2004, BF1 n'a réellement commencé sa diffusion que le 20 août 2010 au Burkina Faso. Aujourd'hui, la chaîne a réussi l'exploit d'un vrai ancrage. Elle est disponible partout en Afrique sur les canals 251 du fournisseur Canal+. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501